Une petite annonce avant de lancer l'épisode pour vous dire que l'enregistrement cette semaine était assez mouvementé, assez difficile. En première partie d'épisode, le voisin du dessus de Stéphan faisait tellement de bruit avec ses chaussures qu'on avait du mal à se concentrer, surtout moi pendant le concept de voyage. Ensuite, quand ça s'est arrêté, l'autre voisin de Stéphan a commencé à tondre la pelouse et donc on a dû faire une pause parce que vraiment c'était plus possible. Et quand tout ça s'est arrêté, eh bien un orage a démarré, donc on a repris l'enregistrement en se disant bon c'est pas grave, des effets sonores de tonnerre derrière c'est pas très grave. Eh bien le problème c'est que ça a fait sauter l'électricité pendant une seconde, ce qui fait que l'ordinateur de Stéphan s'est arrêté, on a dû réenregistrer une piste. Enfin bref, tout était contre nous cette semaine, j'espère que ça ne va pas trop endommager votre plaisir et votre écoute de l'épisode qu'on va lancer tout de suite. Place à l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur BeNews USA, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cagin de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BeNews USA est partie de la famille de podcast. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, BeNews USA épisode 213, moi c'est Patrice. Moi c'est Stéphane. Bonjour M. Stéphane. Boire de la bière insipide, c'est peut-être ce que nous allons faire immédiatement. Oui mais c'est pas vraiment de la bière. Ce n'est pas de la bière, c'est vrai. Oui, c'est ça la différence. C'est qu'elle au moins, elle annonce qu'elle est insipide. Voilà, puis elle est rendue, pourquoi pas, elle est vendue au bon rayon. Oui puis si elle n'est pas bonne, on va la rendre aussi, elle sera rendue. Qu'est-ce que c'est ? Tu nous en parles tout de suite ? Oui, mais écoute, c'est Original Hops. H2 Hops. Voilà, H2 Hops, c'est le sparkling hop water. C'est-à-dire que c'est de l'eau non pas férugineuse mais gazeuse avec du houblon. Avec du houblon qui, attention, zéro alcool. Ah oui. Bon c'est dommage. Zéro calories. Ah. Zéro calories, mais calories au pleuriel quand même. Mais zéro quand même. Zéro calories. 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 Et qu'il y a, oh, il y a zéro également trace de gras. Mais il y a quoi ? Zéro gramme de sodium. Donc il n'y a rien dedans. Zéro carbine, rien. Zéro sucre. Mais il n'y a rien. C'est de l'air en fait. Il y a des protéines peut-être. Ah, peut-être. Attends. Cinq grammes de protéines. Oh non, c'est trop. Non, non. Je n'arrive même pas à lire. C'est que non, zéro gramme de protéines aussi. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ben voilà, nous allons boire le néant. C'est du vide. Voilà. À l'ouverture de cet épisode. Oui. Je laisse ça. Devant le micro, Stéphane. C'est vrai. Ça fait 213 épisodes qu'on fait ça quand même. Ça mousse quand même. Ça mousse et ça nous pousse. Absolument. Puis-je avoir ma peinte ? Mais ils nous ont pris. Car excusez-nous, ils ont malgré tout versé ce liquide inconnu dans une peinte. Une peinte anglaise. Et moi, je fais ça comme il faut. Voilà, tu me fais peur. J'ai cru que tu avais fait péter la bouteille carrément. Et oui, car c'est souverre. C'est souverre. Allez, on y va. Ouais. Oh, c'est coloré en plus. Ben attends. L'effervescence. On dirait une lager industrielle. Un peu, hein ? Ouais. Ça ressemble un peu à la Bud Light Next. Oui. Generation. Ouais. Je mets devant le micro. Je pense que je peux verser directement. Ça va mousser, puis ça... Alors. Bon, déjà, à la couleur, c'est pas de l'eau. Non. La consistance, très bizarrement, on dirait une bière industrielle. Véritablement, une Bud Light, une course que l'on aurait servi dans un verre. On dirait une Michelobortra. Ouais, puis c'est très bizarre. Il y a presque des petits lacets, tu vois, sur le... C'est pas du Perrier. Non. C'est pas du San Pelerino. Non. Bon, ça sent bizarre. Oui. On va pas vous mentir. Non. L'aspect est intéressant, parce que l'aspect, on pourrait croire à une bière industrielle. Ah oui, complètement. Je te dis, on dirait une Michelobortra, c'est la même tête. Au nez, j'ai l'impression que ça sent un peu l'asperge, un cogné. Ça sent un peu le Canada Dry, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui me déplaît énormément dans la senteur. Bon, écoute... On y va ? Ouais. J'en ai quatre. Enfin, t'en as plus que deux. Voilà, ouais. C'est assez violent. C'est spécial. C'est cartonné, quoi. Je trouve pas grand-chose, moi. Moi, je trouve que c'est un goût de carton. Waouh. Ben, c'est pas bon. Oh là là. Bon, c'est peut-être très bon pour la santé, puisqu'il n'y a rien. Oui, il n'y a rien du tout. Ça hydrate, c'est pour s'hydrater après la bière. Ouais, même pas. Je trouve que c'est un goût de carton. Terrifiant. Moi, je trouve que ça a un goût de Canada Dry, auquel on aurait rajouté du Perrier. C'est-à-dire moitié Canada Dry, moitié Perrier. C'est-à-dire un goût de Canada Dry, mais vraiment très lontain, très édulcoré. Voilà, là. Le nez est également au nez de carton. Je vais me sentir le tien, parce qu'il ne faudrait pas que j'en sois avec une bouteille qui... Ah non, c'est pareil. T'as l'odorat plus développé que le mien. C'est pareil. C'est le... Non, parce que je me suis dit peut-être que c'est ma bouteille qui a pris un goût de chaud. J'en sais rien. Parce qu'il a vraiment le goût de l'emballage. C'est pas terrible, ça. Tu bois cette bouteille, mais tu as l'impression que tu manges l'emballage en carton avec. Ce qui est bon, après tout, pourquoi pas ? C'est économique, c'est recyclable. Bon. On ne va pas se mentir, on va hésiter entre l'infâme et le... Oh ben, c'est pas terrible. Je vais rester fidèle. Mais, tu sais... Je vais rester fidèle au sang pélégrino, évidemment. Tu sais, c'est peut-être pas une mauvaise idée aujourd'hui, parce que ça va nous hydrater avant de boire la bière de la semaine, qui sera un petit peu bousie, comme on dit. Oui, parce que là... On est des Etats-Unis d'Amérique. Voilà, parce qu'il fait chaud déjà. Oui. Et j'avais fort soif. Non, il y a un nez, bon, évidemment, il y a un nez légumineux. C'est pour te penser du houblon, on dirait une courgette, tu vois, une courgette que tu as laissée au soleil, normal, tu vois, un truc qui se pourrit dans sa cagette. Voilà, ça y est, je sais, je sais, voilà. En fait, c'est une courgette dans une cagette que tu bois. C'est un peu ça. Mais pourri. Bon, c'est pas aussi infâme que ça, Charles Véthéroditrice. Non, c'est juste... Juste, c'est bien meilleur qu'on a le cas. Oui, il y a 7 heures que les 7 heures. Bon, bah c'est... Comment on va lire ? C'était une petite expérimentation. Ouais, ça ressemble à une bouteille de bière. Ce n'est pas vendu au rayon bière. Est-ce que c'était un achat impulsif ? Complètement. Parce que moi, j'ai fait un achat impulsif aussi l'autre jour, je t'en ai parlé. J'ai acheté une caisse de 12 Sam Adams Oktoberfest qui vient de sortir. à Walmart. Parce qu'elle était 16 dollars les 12. J'ai dit 16 dollars les 12 Oktoberfest. Et alors, il y avait évidemment la photo d'une espèce de bock. Tu sais, le bock en verre traditionnel allemand. Très, très, très haut. Très, très... Voilà. Donc, j'ai vu ça. J'ai acheté. Et on va en boire bientôt. Oui. Pas aujourd'hui, mais bientôt. D'ailleurs, on pourrait faire une espèce de compétition. Qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs et auditrices ? Moi, je pense que oui, bien évidemment. Parce que c'est ton idée. De toute façon, le problème, c'est qu'au moment où vous entendrez ça, on l'aura peut-être déjà enregistré. Si on n'est pas mort après avoir bu cette boisson, c'est un peu bizarre. C'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai même du mal à boire ça, alors que normalement, c'est que de l'eau, quoi. Moi, je voulais vous parler, faire un récapitulatif des états dans lesquels on peut trouver, j'en ai parlé la semaine dernière, dans lesquels on peut trouver, en tout cas, pas trouver, mais commander des bières de Paris. Je vais y arriver. Alors, je vais vous faire juste une liste, tout simplement. Si jamais vous êtes expatriés comme nous et que vous habitez dans un de ces états, ça veut dire que vous pouvez avoir des bières de Paris chez vous. la Virginie, l'Ohio, le Kentucky, le Washington, c'est quoi ça ? C'est Washington D.C. ? Oui, c'est ça, District of Columbia. Ah bah oui ! Le Dakota du Nord, le Vermont, le Nebraska. Voilà. Si vous habitez l'un de ces états, eh bien, vous avez de la chance. D'accord, vous pouvez commander directement chez le marchand. C'est carboné, en tant que... Ah bah évidemment, c'est papier carbon, d'accord. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre en intro, M. Stéphan ? Rien, rien. Rien, justement, je voulais noyer mon chagrin dans cette... Hier, on a... Bon, on n'a pas fêté, mais il y avait un triste funeste anniversaire hier. C'était les un an de l'ouragan. Bon. Alors, on voit un petit peu ce qui s'est passé depuis, le chemin que, personnellement, que j'ai fait. Je ne suis pas mécontent d'être là où je suis aujourd'hui, mais si c'était à refaire, non. Peut-être pas. Peut-être pas dans l'envie. Voilà, non. Donc, bon, pour moi, hier, c'était également les 25 ans de ma fille, donc si c'était à refaire, oui. Ah bah oui, j'espère bien, oui. Voilà. Si elles nous écoutent, on les passe le bonjour. Et les auditeurs, les auditrices se souviennent de son apparition éclair dans un épisode. Oui. Absolument. Eh bien, est-ce qu'en parlant d'épisode, est-ce qu'on passerait à la bière de l'épisode ? Oui, parce que... Qu'on se débarrasse de cet immondice, là. Là, j'ai un peu la main, hein. Peut-être que je regarde. Il le regarde depuis tout à l'heure, chez sa auditeur auditrice, il regarde son verre, et puis c'est une espèce de... C'est un peu comme les duels dans les westerns, tu vois, il se regarde, et puis il ne se passe rien. Je m'ai dit peut-être pour me brosser les dents ce soir, je ne sais pas, enfin, c'est très étrange. C'est très spécial, oui. Peut-être pour laver la vide de ta voiture, je ne sais pas. C'est un peu vraiment... En même temps, mais attention, je vais acheter l'original, parce qu'il existe une autre version. Ah ! Voilà, où la bouteille est bleue. Attention ! Ce genre de plaisanterie, c'est quand même... Je ne sais plus si c'est 5,99 ou 6,99 dollars, le pack 2. Ah, quand même ! Ah, mais quand même ! Attention, c'est de l'eau ! Je crois que la Gunitas fait un truc similaire. On nous l'avait conseillé, j'avais failli en acheter. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps et je n'ai jamais fait. Alors bon, voilà, ça on l'a fait avec celui-là. Très bien. On passe au Sonal et on parle de la bière de la semaine ? Oui ! C'est parti ! Et bien après ce Sonal, M. Stéphane, on va parler de la bière de la semaine, qui est une bière qui nous vient de l'Illinois. Et alors, la brasserie a un nom typiquement de l'Illinois, ça s'appelle Une Année. Une Année, c'est très, très l'Illinois. Une Année, mais vraiment en français dans le texte. Ouais. Et c'est une quad. Une quad. Est-ce que tu as déjà bu une quad, toi, monsieur ? Un quadrimonteur, évidemment, plusieurs fois. Non, non, non. Tu n'as pas encore bu de quad. Eh bien, je vais vous expliquer. Celle-ci fait 11 degrés. Très bien. Voilà, c'est pour ça que je te dis que tout à l'heure, c'était une bonne idée de s'hydrater. Oui. Alors, elle a quand même 91 sur Beer Advocate, monsieur. Ah, bon. Outstanding. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, le style quad est bien sûr inspiré des bières trappistes belges, bien sûr. Mais n'a été inventé que dans les années 90. Ah bon ? Oui. Ça se ressemble. On pourrait penser que c'est un style complètement antédiluvien. Pas du tout. Et c'est devenu très, très, très populaire aux États-Unis. Alors, c'est un peu les beer geeks, tu vois, qui disent... Ouais, moi, je bois une quad. Normal. Normal. C'est un peu le hipster de... La quad, c'est un peu le hipster de la bière, tu vois. Normal. C'est genre, ça raconte un peu rien. Moi, je bois des quads. Non, mais quand même, tout le monde boit des quads. Alors, ce sont des ales complexes, voilà, pour les décrire un petit peu. Même si leurs goûts peuvent varier entre le caramel, les fruits secs, voire même les épices, en fonction de la levure et des maltes utilisés et de l'âge de la bière. Bien sûr, si tu la conserves quelques années, eh bien, les goûts changent un petit peu, c'est normal. Une seule constante, l'alcool. Voilà. Alors, ils conseillent de boire à petite gorgée comme un vin. D'accord. Comme si tu avais un verre de vin. Alors, celle-là, on va se la partager en deux, quand même. Oui. Parce que c'est une canette de 16 onces. Oui. Donc, c'est gros format, format bastos. Hum hum. Et donc, 11 degrés, bon. J'en ai bu une, moi, tout seul, une fois. Après, t'es un peu... Voilà. T'es heureux, quoi. Un peu pompant. Et voilà. Voilà, voilà. C'est tout. C'est à peu près tout ce que j'ai sur cette... La brasserie, j'ai pas trouvé grand-chose. Déjà, j'ai pas trouvé grand-chose sur la bière. Parce que si tu vas sur le site de la brasserie, tout ce que tu trouves, c'est... Ils vont te parler de leur restaurant, de je ne sais pas quoi. Tout sauf de leur bière. Bon, j'ai pas très bien compris le concept. Mais voilà, c'est à peu près tout. C'est une quad faite dans l'Illinois. Et le nom de la brasserie, c'est Une Année. Une Année. Et d'ailleurs, tu peux... Bon, vous avez vu Charles de l'été ordétrice sur les réseaux. Vous avez vu le visuel de la canette. Est-ce que tu peux décrire ça pour ceux qui n'ont pas les réseaux ? Moi, j'aime beaucoup cette canette. C'est vrai que c'est très tentant. J'imagine, d'ailleurs, qu'ils ne font pas que cette bière-là. Mais c'est... Voilà. L'étiquette est blanche. Avec une forme de un entouré. Une Année, j'imagine. Voilà. C'est leur logo. C'est très, très épuré. Et marqué quad. Et puis, l'étiquette est collée à même la canette grise. Oui. Vraiment. C'est une ABL. Donc, une L d'ABI. Et avec 11 degrés. Et c'est à peu près tout ce qu'ils disent. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que cette simplicité attire l'œil. Oui. Complètement. Oui, oui, oui. Alors, soit des visuels complètement alambiqués, très colorés. Soit ça. Les deux extrêmes attirent l'œil, je trouve. Ça, ça peut être d'une simplicité incroyable. J'aime beaucoup. Oui. Moi aussi. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est les bruits que nous font tes voisins. Oui. Ils aiment beaucoup aussi. C'est normal. Allez, on y va ? Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la... Enfin, je vais la verser dans un gros verre. Et puis après, la couper en deux. Transfer de fond. Voilà. Wow. Moi, j'ai senti, tu me l'as mis sous le nez. Miel. On voit qu'on est en présence de quelque chose d'assez sérieux. Ah oui, tu peux la sentir à 15 centimètres de là. Ah oui, effectivement, tu as des goûts de fruits cuits, d'alcool. Tu sens l'alcool également. De perm. P.A.I.N. Oui, P.A.I.N. P.A.I.N. Oui, c'est vrai. Écoute, tu sais quoi ? Je vais la transvaser pendant que tu en parles. Pendant que j'en parle. Alors, comme sur la canette, il n'y a rien écrit. La couleur, c'est maraghani. Ah oui, complètement. C'est quoi maraghani en français ? Acajou, c'est ça. Acajou, acajou. Voilà, c'est un cajou, une mousse fine dont on pense qu'elle va disparaître assez rapidement puisque vu le degré d'alcool de cette bière, c'est souvent le cas avec les bières fortes. On est très rapidement, j'ai senti quelque chose de très mielleux mais floral également. Épices, peines d'épices, alcool, vraiment. Un nez alcooleux. Fort heureusement, nous allons partager cette bière parce que c'est tout à fait le genre de bière qui te descend dans les mollets, qui te percute. C'est à l'ancienne, on n'est pas dans quelque chose de light. Sur la canette, il n'y a rien. C'est peut-être pour ça qu'on aime ce type de canette métallique. Merci. Ah oui, non. Bon, la mousse est résiduelle. Il y a un demi-doigt de mousse. Un petit peu beige, la mousse, crème plus exactement. Presque mocha. Oui. Allez, on voit que la bière est trouble également. Il y a un soupçon de la matière. Oui, c'est à cajou. Oui, c'est à cajou. Oh, c'est beau. Oui, c'est très beau. Elle a vraiment une très belle couleur. Le nez me rappelle, si, voilà. Je sais. Le nez me rappelle exactement, je savais que ça me rappelait quelque chose, la bière autrichienne que nous bûmes, qui est à 12 degrés, 14 degrés, qui fut longtemps vendue comme étant une des bières les plus fortes au monde. Oui. C'est exactement ce qu'on sent. Voilà, je me disais, mais je connais ce nez-là, c'est ça. C'est exactement, on dirait un clone de cette bière-là. Il y a presque du chewing-gum même. Tu sais, le bubblegum. Bien de ça, oui, effectivement, mais bon, très diffus, très à la belge. Mais voilà, elle me rappelle, je savais qu'elle me rappelait une bière, c'est tout à fait celle-là. Fixéché. Oui. Oh, que c'est beau. Fruits secs, oui, on l'a dit tout à l'heure. Caramel, fruits secs. Miel. Miel. Pain, mais justement, ce pain noir allemand, elle a vraiment le pain qu'on aurait trempé dans la bière. Ah oui, de toute façon, la bière, c'est du pain liquide. Voilà, là, on y est vraiment. Ah oui. Eh bien, elle me rappelle toutes les caractéristiques de cette bière autrichienne que nous bûmes jadis. Oui. Donc, impérativement la partager. Oh là oui. car, bon, car ça peut devenir dégoûtant, cette force alcoolique. C'est le vin, là-dessus, pour un degré identique, peut-être plus évolutif et je me vois très bien boire, je sais, j'en parle très souvent, en Saint-Nicolas-de-Bourgueil à 12 degrés 5, je pourrais boire un verre sans... bon, déjà, souvent, quand on boit du vin, on mange avec, mais même sans manger avec, je pourrais tout à fait le boire. Là, il y a quand même une espèce de matière. Et puis, quelque chose dont j'ai l'impression va demeurer régulier dans la dégustation. Il peut y avoir, au niveau du nez, des évolutions, on pense qu'il serait souhaitable avec une bière de ce degré-là, mais au niveau du goût, on va rester quand même des trucs très marqués. Voilà, on a un peu tout pris dans la tête dès le départ. Ça me rappelle un peu les bières trapistes d'Abbaye, genre la West Veteran, la Saint-Berlardus. Il y a un petit peu de ce caractère. Ouais, mais vraiment... Ce caractère museli, tu sais. Mais vraiment, oui, complètement. Mais pour moi, c'est un clone de la bière autrichienne que nous bûmes, jadis. C'est vraiment... ça me semble rappeler quelque chose. Puis bon, merci, merci le cerveau. Lorsons-nous plonger. Allez, c'est parti. Fruits secs. Complètement. Fruits secs, caramel, non, c'est très bon. Fruits secs, caramel, miel. Comme tu disais, figues séchées. Ah oui. Pruneau. Pruneau, voilà, j'allais dire amoretto. Il y a un petit côté comme ça, amaretto, mais sans... Liqueur d'amande. Voilà, c'est ça, amande, amande, oui, voilà. C'était ça que je sentais très fort régulièrement. Sans l'amertume de l'amaretto, mais il y a quand même ça, il y a un... Il y a aussi un petit peu l'amertume. Date, figues. Date séchée, figues séchées. La boire avec du gibier. Ah oui. Ou avec du fromage pâte cuite. Ce serait intéressant de voir avec un petit cheddar, tu n'as pas un cheddar trop sophistiqué. Ah, avec du gruyère, c'est vrai. Ah oui. Ça se crée parfaitement. Je vois bien ça avec un steak grillé. Oui, aussi, voilà. Moi, je verrais ça bizarrement avec du lapin. Ça fait peut-être 20 ans que je n'en ai pas mangé. Ou du sanglier. Tu sais, du lapin, mais un cibier de lapin, un peu comme on fait, pas uniquement dans le sud. Lorsqu'on le fait, tu sais, avec des olives, un truc un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de la sauce au vin qui le recouvre, parce que là, avant, ça ferait un peu concurrence. Avec la sauce tomate ? Oui, oui. Genre des spaghettis, un truc comme ça ? Ouais, tu sais, mais quelque chose, vraiment, tu es assez proche de la viande. Tu n'as pas quelque chose qui l'enrobe, qui, tu vois, non. Avec du chocolat noir, tout simplement, ça aussi, ça peut marcher. Oui, chocolat noir, bien sûr. Bon, ça peut marcher avec beaucoup de choses. Donc, c'est déjà, bon, évidemment, moi, je dirais que c'est une bière digestive, plus qu'apérative. Oui, absolument. Bon, c'est... C'est fort. Ouais. Voilà, c'est un quad, quoi. Ouais, c'est un quad, quoi. Un quad, quoi. Ouais, voilà, aujourd'hui, on boit un quad, quoi. Ouais, c'est quadrilatère, vraiment. On boit un quad, quoi. Là, bon, j'imagine qu'au niveau des calories, ça passe la barre des 360. Oui, largement. Donc, voilà. Surtout si tu te tapes la... La bouteille entière, ouais. La canette entière. La bouteille entière, ouais. Donc, bon... Je serais intéressé à... Ce serait peut-être trop, mais de goûter ça vieilli en fût. Ouais. J'imagine que ce serait trop. Ça ferait un peu... Ton sur ton. Ton sur ton. Ça serait un peu too much. Parce que, bon, on va pas se mentir, on sent passer le degré d'alcool, là. Oui. Ça peut brûler les graisses, aussi. On n'est vraiment pas dans quelque chose d'élégant. Non. On est dans quelque chose de robuste. Donc, un snob de la bière peut, avec certaines facilités, apprécier ça, au détriment d'autres bières. Mais, ce n'est pas élégant. C'est bon. C'est roboratif. Ça te cogne. Mais, non, ce n'est pas élégant. Même si, bon, pour lui trouver une petite touche d'élégance, il faudrait boire ça à 2000 mètres d'altitude, tu vois, les actions de ski. Oh là là. Voilà. Ah oui, après les pistes de ski, après une journée au ski. Voilà. C'est vrai, ça. Un truc comme ça, presque comme un vin cuit. Oui. Les vin cuit ne sont pas toujours non plus connus pour leur affinement. Non. C'est vrai qu'il y a un côté vin cuit. Nous allons monter par le télésiège. Et là-haut, on prend dans un verre de vacheaux. Je comprends la note de 91, qui est une bonne note, mais qui n'est pas une note exceptionnelle. C'est outstanding quand même. Ouais. 91, c'est marqué outstanding. Non. Non, c'est bon. Non. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on boit régulièrement, quoi. Non, 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 non. Bon, il faut déjà une condition particulière. Et en même temps, c'est un petit peu la même chose que je reprochais. Je pense que la bière autrichienne était quand même un poil meilleur. c'est que c'est prévisible, c'est beaucoup d'efforts, tu sais, beaucoup de... Quand tu mets beaucoup de choses bonnes ensemble, d'ingrédients ensemble, tu t'attends forcément à ce que ça devienne bon. Mais est-ce que c'est élégant ? Est-ce que c'est sophistiqué ? Est-ce que c'est délicat ? Je pense pas que ce soit fait pour. Je crois pas non plus. Non, tu vois, c'est... Bon. C'est reboursatif. Ça tient chaud. Ouais, moi j'aime bien. Faudrait y rebourser en hiver, justement, tiens. Oui. Tu l'as bien dit. Moi j'aime bien. Moi aussi, bien sûr. Bien sûr. On est dans un style. Voilà. Là, tu vas passer d'un style à l'autre. On va rester dans un style fruits cuits, miel, alcool, caramel. Fruits séchés. Fruits séchés, ouais, fruits secs, fruits secs. Fruits cuits aussi, c'est vrai. Pruneau, ouais. Voilà, on a quelque chose... Ah, mais c'est bien au bon, ça. Voilà. On a l'impression de manger des pruneaux qui ont trempé dans de l'eau de vie, tu vois. On se croirait chez les bronzés. Les bronzés font du ski. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais, il dit, boit ça, mon gars, ça tient au ventre. Voilà. Il y a un petit côté aussi châtaigne, tu sais, un peu... Oui. Voilà. Vraiment. Bon, j'ai fait un petit peu le spécialiste. C'était le châtaigne séché, la poudre de châtaigne, quelque chose d'un peu comme ça. Comme on dit parfois, on envisage des bières, les goûts en fonction de très souvent de sa propre culture. Oui, bien sûr. Un Américain ne t'aurait pas dit ça. Ah ben non. Des choses comme ça. Bon, peut-être qu'il aurait trouvé autre chose, un produit. Parce qu'il y a un côté aussi, dans sa structure, qui est un peu Coca-Cola-esque. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a un truc... Moi qui suis Américain, je peux te le dire. Maintenant que tu es Américain. Il y a des jours, tu ne pouvais pas, mais là maintenant que tu es... Maintenant, je peux. Non, il y a un truc, Cola, tu vois. C'est vrai. Mais tu sais, comme c'est vaincu, avec justement une feuille de... C'est côté caramel aussi. De coq, là, tu vois. Oui, de coca. Oui, de coca, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est côté caramel. Oui. Côté sirop. Parce que le coca, c'est du sirop ajouté à de l'eau, voilà, gazeuse. Ça fait également 20 cuits. On est vraiment dans ce domaine-là. Si ça vous allèche, chers auditeurs, auditrices, il faut chercher une quad FISA. Une quadrilatère, oui. Séance tenante. On la voit voir en isle ? Oui, oui, oui. Moi, je mets un petit 16, moi. Exactement la même note. Oui, 16. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas se taper le séance par terre. Non, non. Mais c'est bon, c'est solide. Ce n'est pas outstanding. Non, mais c'est attendu et ça joue sa gamme. C'est bien. Oui, oui. Ça joue le morceau. Ça fait le job, comme on dit maintenant. Ça fait le job. Ça fait le job, comme disent les journalistes. Surtout que nous avions vu que la bière autrichienne était des créations assez récentes. Enfin, beaucoup plus récentes que... D'ailleurs, tu l'as dit, le style est assez récent. Oui, il y avait 90. 90. C'est une espèce de rétro-bierre. Tu vois, c'est-à-dire qu'on te fait croire que c'est une bière dont la tradition pourrait remonter à Matthieu Zalem. Mais en fait, c'est une création récente. C'est un petit peu ce qu'on sent, là, tu vois. Oui, il y a un manque de raffinement. Oui, et puis il n'y a pas le côté paysan, il n'y a pas le côté trapiste. Il n'y a pas non plus le côté techno qu'on pourrait avoir avec d'autres styles. Il y a un côté un peu fake. Voilà, c'est le côté... Je me suis fait la tête d'un autre trapiste. Voilà, c'est-à-dire qu'on va en mettre des tonnes, là. Tu vas voir que ça va... Fais-moi confiance, tu vas voir. Dans ta purée, on va rajouter du beurre. Fais-moi confiance. On va rajouter du lait entier. Puis fais-moi confiance, on va rajouter... Oui, à un moment donné, bon, ça peut être bon. T'as une bonne muscade, allez ! Peut-être qu'à un moment donné, c'est bon, mais... Pourquoi tant de haine ? Non, c'est bien 16. Oui, 16, 16. C'est un style qu'on n'avait pas encore abordé dans l'émission ? Comme quoi, hein ? Comme quoi ? Il y a encore des styles qu'on n'a pas abordé ? En fait, nous l'avions abordé, mais pas sous cette appellation, mais pas sous ce côté, parce que la bière... Oui, mais c'était une Schwartzbeer. Voilà, d'accord. Une Schwartzbeer à 12 degrés ? D'accord. Plus fort que ça ? Ça, c'est une quad à 11 degrés. Ça s'appelle quoi, les signes ? Voilà, parce que ça fait plus t... Moi, je ne bois pas les bières noires. Moi, je bois des quads. Je bois des quads. Moi, je bois des couds et des quads. Voilà. Je lève le coude sur des quads. Ah, ça pourrait être du bâchon, ça. Je lève des coudes sur des quads. Ça me décoigne. Bon, eh bien, voilà, messieurs et dames, on va écouter le sonal du conseil de voyage. Oui, bien sûr, conseil de voyage, très important. Oui, ça va être le deuxième volet de notre volet immigration. Oui, de votre volet, surtout. Oui, parce que le premier volet, c'est vrai que tu as apporté de l'eau à Montboulin. Voilà. Et là, je suis tout seul dans Montboulin. C'est plutôt beach volé, moi-même. C'est tout ce que je peux... Badminton. Voilà, Badminton. Allez, sonal. Voilà, après ce sonal, juste avant le conseil de voyage, Stéphane avait dit en micro pendant le sonal que, justement, ça nous rappelait le vin de noix. Le vin de noix, tout simplement. Tout simplement. C'est vrai qu'il y a de la noix. Oui, voilà. Je pense qu'ils ont fait le tour de cette bière, je crois. Maintenant, on passe au conseil de voyage, qui n'est pas, comme la semaine dernière, un conseil de voyage. Non. Parce que, bon, ce n'est pas vraiment des choses à faire juste avant de voyager. C'est un processus un petit peu long. Plutôt, oui. Qui va vous coûter plus que votre billet d'avion. Bon. Mais, donc, la semaine dernière, si vous vous souvenez, si vous n'avez pas manqué l'épisode la semaine dernière, nous en étions restés au moment où j'ai reçu ma lettre pour me donner la date de mon entrevue pour ma citoyenneté. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et c'était trois semaines, je crois, à peu près. Trois semaines, un mois, maximum. Et j'ai commencé à prendre un peu peur parce que j'ai réalisé qu'il fallait que j'apprenne la réponse à 100 questions. Ouf. C'est-à-dire, il faut étudier. Je savais qu'il y avait une histoire comme ça, il fallait apprendre des... On passait une entrevue, il y avait un test, machin. Mais je ne connaissais pas le nombre de questions. Et quand j'ai vu qu'il y avait 100 questions, j'ai dit, oh là 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 là. Et j'ai un mois pour apprendre 100 questions. Et j'ai commencé à prendre une suée. Et j'ai dit, oh là 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 là, mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que blablabla ? En fait, oui. C'est des 100 questions. Je connaissais, allez, au moins un tiers. Je connaissais déjà largement les réponses. Un autre tiers, c'est vraiment des choses qui tombent sous le sens. Et le troisième tiers, eh ben, quand même, oui, il y avait des choses à apprendre, quand même. Des petits détails que même les Américains, je demandais autour de moi, mais ils ne connaissaient pas la réponse non plus, tu vois. Alors, c'est un questionnaire qui a été introduit en 2008. Et pour l'ancienne administration, c'est-à-dire Trump, ils sont passés de 100 questions à, je crois, 180, je crois. Tant mieux. L'administration de Joe Biden est revenue au questionnaire 100 questions de 2008. Parce qu'il y a eu quand même une levée de bouclier. Les gens disaient, ouais, vous essaie de rendre beaucoup plus difficile le fait de devenir citoyen, etc. Donc, ils sont revenus à 100 questions. Ils t'en posent 10. Et si tu réponds 6, ben, voilà, donc, tu es reçu. En tout cas, pour cette partie-là. Alors, il faut également potasser les dates de tes derniers voyages, surtout dans ton pays d'origine, savoir dire quelle année, quel mois, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître sur le bout des doigts pour réussir cette interview. Et donc, je suis arrivé, donc, un mois après. Alors, justement, si vous passez par là, si vous passez par ce processus, pardon, il y a beaucoup d'outils pour vous aider, bien sûr. Il y a des vidéos YouTube qui vous aident à potasser. Il y a même des applications smartphone. Il y en a plus d'une. Et écoute, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. À, tout simplement, à potasser, à réviser, etc. Et vraiment, il y a beaucoup de supports qui peuvent vous aider. Et on arrive le jour de l'entrevue. Et donc, on arrive un petit peu à l'avance. Il faut passer par la sécurité, comme quand on va prendre un avion. Il faut enlever ses chaussures, il faut enlever sa ceinture, etc., etc. Vider ses poches et tout. Et puis, tu attends, tu vas à un guichet, tu montres ton papier, justement, celui que tu as reçu par la poste. Et tu dis, voilà, je suis là. Ah, bien, d'accord, votre officier va vous appeler. Alors, tu vas t'asseoir. Et puis, au bout de quelques minutes, l'officier arrive, appelle ton nom. Et puis, tu rentres dans un tout petit bureau exigu. Et avant de t'asseoir, il faut que tu lèves la main droite et que tu prêtes serment que tu vas dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et donc, tu t'assois. On vérifie ton identité. On vérifie où tu habites, ton adresse, etc. Si tu as changé d'adresse, au passage, oui. C'est le moment d'en parler. C'était mon cas. Et puis, on commence à te poser les questions auxquelles tu as répondu déjà dans ton dossier. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà été arrêté pour un crime ? Est-ce que tu as déjà passé du temps en prison ? Est-ce que tu as fait partie d'un groupuscule terroriste ? Oui. Etc. Oui, tout ça, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, t'es reçu, là. Non, je suis bon. Et donc, il faut montrer pas de blanche, etc. Et après, on commence à te poser les questions. Eh bien, quand est-ce que... Quel était votre dernier voyage dans votre pays d'origine ? Combien de temps ? Etc. Pourquoi ? Et là, on commence un peu à tirer le fil de tout ça. Très bien. Bon, voilà, tu réponds à toutes ces questions-là. Et puis, au bout d'un moment, on te dit, bon, ben voilà, on va faire le test de civique, d'éducation civique. Et là, on te pose 10 questions. Et si tu réponds aux 6 premières, juste, eh bien voilà, on arrête là. Et moi, j'avais tellement potassé. Tu parles. J'ai répondu aux 6 questions du tac au tac avec les bonnes réponses. Et bon, elle m'a dit, bon, voilà. Donc, c'est bon, vous avez réussi cette partie-là. Après, il y a un tout petit test, vraiment, c'est un peu ridicule, mais test d'anglais pour voir si tu lis l'anglais et si tu écris l'anglais. Il y avait... J'avais une tablette devant moi et il y avait écrit une phrase et une question. Et elle me dit, lisez cette question à voix haute, s'il vous plaît. La question en anglais, c'était, quel est l'état avec la plus haute population, la plus nombreuse population ? Et alors, donc, je lis ça à voix haute. Elle dit, très bien. Elle dit, écoutez, elle répond à la question. Elle dit, l'état avec la plus haute population est la Californie. Et elle dit maintenant, avec le petit stylo, écrivez ça sur la tablette. Et alors, donc, tu écris, California is the state with the most population. Point. Elle te dit, très bien, vous venez de réussir le test d'anglais. Ouais, c'est pas grand-chose, quand même. Et puis, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, tu respires un peu parce que tu sais que, voilà, c'est des formalités, mais bon, surtout les questions d'éducation civique, c'est pas si facile que ça. Il y a des questions qui sont un petit peu ardues. Bon, il y a des questions du genre, quelle est la fête nationale ? Quel est le président ? Comment s'appelle le président ? Quel est l'océan qui est sur la côte Est ? Quel est l'océan qui est sur la côte Ouest ? Bon, etc. Ça, je n'aurais pas posé la question à tous les Américains. Est-ce qu'il y en a qui ne doit pas la savoir ? Et tu sais qu'il y a, par exemple, une question que j'ai posée autour de moi, personne n'a su me répondre, combien y a-t-il de représentants, dans la chambre des représentants ? Ouh, bah oui, bien sûr, oui. Et bien, c'est pas évident. Parce que les sénateurs, c'est 100, puisque c'est 2 par État, ça c'est facile à retenir. Alors que les représentants, c'est... Attends, attends, attends. 435, un truc comme ça. Tu vois, un truc complètement random, il faut l'apprendre, c'est tout. Combien d'amendements à la Constitution ? Tu vois, 27. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'il faut apprendre bêtes, tu vois. Des trucs comme quand tu bâchotais, tu vois. Tu apprends des trucs bêtes et méchants. Et donc, à partir de ce moment-là, et bien, tu commences à souffler, t'as passé tous tes... T'as sauté sur les... Comment ça s'appelle quand tu fais des courses là-dessus ? Sur les haies ! Sur les haies, voilà. Et puis, t'arrives quasiment à la fin. Et puis, voilà. Puis après, c'est 2-3 questions un petit peu de formalité. Et puis, l'officier m'a dit, ben voilà, c'est bien, je vous recommande pour la Citoynté. Ça se passera vendredi prochain, parce que j'y suis allé un mercredi. Et c'était le vendredi de la semaine suivante. La cérémonie. Et puis, voilà. Et puis, elle te donne un papier avec ton rendez-vous, ton jour. Et puis là, ça y est. Là, à partir de ce moment-là, c'est juste une formalité. T'as juste à te présenter. Et justement, je vais raconter ce qui se passe pendant la cérémonie. Donc, il faut attendre une petite semaine. et on arrive, bien sûr, en avance. Tu passes le même truc de sécurité. Ça se passe au même bureau. Avec, il faut enlever encore ses chaussures, encore, etc. Et puis là, tout d'un coup, au lieu d'être tout seul, là, tu as 20, 25 personnes qui ont le même rendez-vous. C'est impressionnant. Et qui sont tous en dimanché. Et qui sont tous d'un pays étranger. C'est rigolo. Et donc, tout le monde est un peu nerveux, tu vois, un peu content d'être là, mais un peu en même temps nerveux et tout. Et puis, tu attends. Ils ont fait attendre quand même 35, 40 minutes. Normal. Presque trois quarts d'heure. Oh là. À rien faire. Et tout d'un coup, il y a un officier qui arrive et qui dit, ben voilà, suivez-moi. Si vous êtes là pour la cérémonie, suivez-moi. Et donc, il faut montrer pas de blanche, bien sûr, encore une fois. Et on rentre dans une salle de taille un peu assez imposante. Et ils sont là des chaises. Et en face des chaises, il y a une petite estrade avec un pupitre. Et derrière, il y a l'aigle des Etats-Unis avec marqué machin, avec bien sûr le drapeau et tout. Tu vois vraiment que c'est une salle officielle. Et puis, l'officier commence à parler, commence à dire, ben voilà, bienvenue. Vous êtes à la fin de votre périple, de votre voyage vers la citoyenneté. Ben là, ben là, ben là. Maintenant, alors, je vais vous le dire, alors, il y a des tas de choses, que maintenant, c'est plus facile de faire venir les membres de votre famille, etc. Qui nous conseillent également de très rapidement faire notre passeport. Parce qu'à partir du moment, ben on a dû, ah oui, j'ai oublié de le dire, on a dû donner notre carte verte. C'est-à-dire, je n'ai plus de carte verte. Ah, d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, il faut faire un passeport, parce que sinon, tu ne peux pas prouver, en revenant aux Etats-Unis, que tu es américain. Il faut que tu montes ton passeport, parce que tu n'as plus de carte verte. Ce qui était rigolo, d'ailleurs, parce que j'ai donné ma carte verte avant la cérémonie, et pendant les trois quarts d'heure où j'ai attendu pour la cérémonie, j'étais dans une espèce de non-droit. c'était là que je n'avais plus de carte verte, mais je n'étais pas encore citoyen. C'était rigolo, c'était genre, bon, pendant trois quarts d'heure, là, je ne suis rien. Voilà, c'est assez rigolo, psychologiquement. Mais donc, voilà, et puis ça, ça se passe, il te parle et tout, il fait un petit speech, etc., sur les responsabilités, sur les avantages, etc., etc. et puis il nous dit, levez-vous, levez la main droite, et puis il y a tout un oath, c'est-à-dire, c'est un serment qu'il faut répéter après lui, et puis à partir du moment où tu as fini le dernier mot du serment, eh bien, tu es citoyen américain. C'est-à-dire, c'est la parole, c'est, comment dirais-je, c'est comme quand tu, c'est comme un mariage, c'est comme quand le prêtre ou le juge de paix dit, je vous prononce mari et femme, le fait de le dire, eh bien, ça fait que c'est légal. Et là, c'est pareil. D'accord. Et ce qui est, bon, alors depuis tout à l'heure, on entend la tondeuse de ton voisin ? Oui, il est revenu. Ton mère, c'est le jour où on enregistre. Super. C'est-à-dire qu'il y avait, bon, bref, il y avait des travaux pendant le début de l'épisode, et puis là, maintenant, il est revenu et il t'en la pelouse pendant la fin, enfin, la deuxième moitié de l'épisode, ce qui est toujours sympa. Bon, bref. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, tu es citoyen, alors tu fais une photo, voilà, si tu veux. Et puis, moi, il y avait deux femmes qui étaient là pour nous inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, j'ai reçu le petit papier et donc, je vais pouvoir voter. Et puis, voilà, c'est tout, c'est fini. Et puis, c'est fini. Et puis, Et voilà. Très rapidement, dans un prochain épisode, comment obtenir la nationalité sans pellegrine ? Ah oui, c'est pas pareil. Le questionnaire aussi. Ouais. Bon, là, depuis tout à l'heure, je crois qu'on va arrêter jusqu'à ce qu'on va faire une petite pause. Parce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que ton voisin éteigne la tourneuse. Oui, parce que la partie à tourne est assez réduite, mais c'est bien un truc d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une petite pause et on revient avec les coups de cœur. Si, mais il n'y a pas de processus d'imitation parce que parfois, il y en a un qui se lance à tourne une pelouse et puis après, les autres aussi. Oh non, il n'y a pas de raison dont eux aussi peuvent nous attendre. Voilà. Bon, on se retrouve dans quelques secondes. Eh bien voilà, nous sommes de retour. On va essayer de bénéficier d'une espèce d'accalmie sonore dans le voisinage de Stéphane. Oui. Et puis, on va parler de nos coups de cœur. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, absolument. Moi, j'ai deux petits coups de cœur, monsieur. Oh, mon Dieu. Ça vous va ? Oui. Très bien. Alors, je pense, donc, on parlait tout à l'heure en début d'émission de l'ouragan et puis, etc. Donc, si vous avez suivi un peu nos périgrénations, j'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a peut-être un mois et demi. Oui, il y a un mois et demi, exactement. Et donc, on est très contents. C'est une nouvelle maison et ce qui est rigolo également, que j'aime bien, que j'apprécie, c'est que, bon, on fait partie, la maison dans laquelle nous avons emménagé fait partie des premières maisons du lotissement et le lotissement est en début, si tu veux, de phase de construction. Ce qui fait que, tout autour de chez nous, il y a des maisons en construction. Donc, tous les jours, il y a des travailleurs qui, comment dirais-je ? Qui font du bruit ! Oui, qui font du bruit, mais également qui écoutent de la musique. Ah non, alors ? Et alors, 99,9% de ces travailleurs sont des travailleurs hispaniques et donc, l'autre jour, je sors mes chiens et j'entends de la musique à fond et je prends mon Shazam et je dis, oh, c'est quoi ça ? C'était El Chante. Bravo, alors là, bravo ! À fond dans le voisinage ! C'est bon, c'est bon. Oh oui ! Et vous entendez d'ailleurs le morceau en fond sonore, c'était ce morceau-là que j'ai entendu, mais vraiment à fond dans mon voisinage, je sors de chez moi et c'est comme si j'avais la radio avec El Chante qui chante. 10% d'augmentation pour ces employés. J'ai pensé que ça te plairait, ça. Ah oui, énormément. Mais moi, j'étais très content à Kalata. Moi, j'ai déjà parlé de cette agression musicale. Oh, mais c'est le pire en pire. C'est le pire en pire. J'y suis allé l'autre jour, mais écoute, j'étais agressé. Tu sais, la chanson des années 90 ? Je lui dis, mais arrêtez, quoi. On n'est pas en loisien pour ça. Et le volume est trop fort, je crois. Déjà aussi, oui. Parce que tu ne peux pas l'ignorer. En général, tu vas dans un supermarché et bon, c'est en sourdine. Là, c'est beaucoup trop fort et tu ne peux pas l'ignorer. Ce qui fait que parfois, j'ai même du mal à me concentrer. Mais oui ! Et ce qui est amusant, c'est que la musique à l'extérieur du parking, à l'intérieur de l'établissement, c'est le country, c'est la radio locale. Et puis là, tu entends ça à un moment donné. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est-à-dire pour le El Cinco de Mayo, il ne passait que la musique mexicaine. J'étais là, mais c'est incroyable, ils ont changé de DJ. Et non, c'était malheureusement que pour cette période-là. Parce qu'après, tu ne t'en rends pas compte, tu n'y penses pas, mais ça fait 2-3 minutes outre que tu es agressé par une espèce de sonnerie des fois qui... Tu sais que je ne sais pas, il y a un appel ou je ne sais pas assez. Bon, j'ai envie de leur dire, vous travaillez dans quel domaine ? Le commerce ou la boucherie industrielle ? Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Là, vous mettez la même musique en fond sonore que le reste du magasin, vous arrêtez ces messages agressifs et vous arrêtez avec cette musique anglaise qui n'est pas forcément ce que nous préférons, mais qui est des années 80, 90. Mais c'est surtout que le volume est beaucoup trop fort. Oui, c'est fort. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire outre, tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas te concentrer. Non. Non, des fois, ça gêne même à la compréhension. Oui, parce que normalement, dans un supermarché, la musique est là pour faire un fond sonore pour qu'il n'y ait pas de silence, mais c'est tout. C'est comme dans la musique d'ascenseur, c'est juste pour qu'il y ait une espèce de trame dans le fond, que ça ne soit pas du silence. Il faut éviter d'entendre le volume du supermarché. Oui, c'est ça. Mais là, c'est comme si tu étais chez toi, que tu avais la radio, que tu écoutais, alors qu'on t'impose d'écouter des trucs que tu ne veux pas écouter. En plus, on sait maintenant qu'il y a un certain type de musique qui aide à la consommation, si on veut être vraiment un manipulateur, en fonction des heures de la journée et compagnie. Là, à foutre ça, c'est carrément, je ne sais pas, c'est se tirer de balle dans le jeu. Mais moi, ça m'a énervé l'autre jour. Oui, c'est quelque chose, j'ai obtenu un de mes supermarchés locaux et on a fait nos courses l'autre jour et je te dis, il y avait des chansons mais je dis, mais arrêtez, arrêtez, c'est tellement pénible. C'est surtout que danser, qu'à cet endroit. Mais non, parce que moi, j'étais dans le reste du magasin, j'étais vers les... Bon, là, là, on a... On vous a perdu. On vous a perdu. On vous a perdu. On vous a perdu. Mais j'étais au rayon surgelé, voilà, et il y avait ce truc, je te dis, mais arrêtez quoi, je ne veux pas écouter ça. J'essaie d'acheter des surgelés, lâchez-moi la grappe avec ces musiques de merde. Au lire, quoi. C'était le jazz de papa, la musique classique, le country. Des trucs qui... Des bruits d'océan, si vous voulez, n'importe quoi. C'est ça. Des choses qui relaxent, qui ne t'agressent pas, quoi. C'était affreux. Bref, bon. Donc, c'était mon coup de cœur. Un de mes coups de cœur, c'était donc les travailleurs hispaniques dans mon voisinage qui écoutent El Chante à fond. Mon deuxième coup de cœur, je regardais le film Last Night in Soho. Est-ce que tu as entendu parler de ce film, monsieur ? Non, monsieur. C'est le film d'Edgar Wright qui avait déjà fait Baby Driver, Hot Fuzz, The World's End, que j'avais beaucoup aimé, The World's End. Ah, c'est reparti. Tant mieux. Tant mieux. Il a redémarré la machine. Il a redémarré la copine. Il a redémarré la copine. Bon, c'est pas grave. On continue. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Cette semaine, c'est un épisode... Chers auditeurs autrices, il faut vraiment que vous restiez avec nous. Et c'est comme chez Kanata. Il faut se concentrer. C'est dantesque. C'est un peu dantesque. Et donc, j'ai regardé ce film, Last Night in Soho. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous et d'entre vous l'ont regardé et regardé. et le personnage joué par Terence Stamp. Est-ce que tu connais Terence Stamp ? Non, je vais dire Terence Hill, mais pas un truc. Non, Terence Stamp. Je te montrerai hors micro la photo et tu diras ah bah oui, c'est un acteur britannique d'un certain âge et tu vas voir, il a une gueule. Et tu l'as forcément vu dans certains films. Et il était dans un bar, voilà, tout simplement. Et il commande une bière et il dit I'll have a pint of numbers, love. A pint of numbers. Qu'est-ce que c'est a pint of numbers, Stéphane ? Est-ce que tu peux essayer de deviner ? A pint of numbers. C'est pas off, c'est le off en anglais. Pint of numbers. Qu'est-ce que c'est a pint of numbers ? 164 ? Oui ! Ah bah voilà ! Parce qu'il y a un autre personnage un peu plus tôt, qui est beaucoup plus jeune, qui est à la vingtaine et quelques minutes avant qu'il y avait lui acheté des 1664, il avait commandé Cronenberg. Donc pour les jeunes 20, 20, 30 ans, c'est Cronenberg et pour la génération de Terrence Stamp, c'est pint of numbers. C'est drôle ça. J'ai trouvé ça rigolo. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une pinte de numéros là. Ouais, c'est ça. La bière au numéro. La bière au numéro, voilà. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, c'est mon deuxième coup de cœur. Pint of numbers. Ah, voilà, ça y est. La tournée s'est arrêtée. Stéphane, est-ce que tu as un coup de cœur ? Non, car je le garde pour la semaine prochaine. T'es sûr ? Ah oui. Ah bon ? Taquinage artistique. Bon, ben on passe au Sampé alors. Oui. C'est parti. Sampé, grimo ! Qui me dira Pourquoi J'ai le mal de vivre Sans t'es grimo ! Je ne sais pas Je vais Comme un bateau livre En portant mes souvenirs Bonjour, Nigor. Bonjour, Douchka. Alors, une petite brève ? Une brève, effectivement. Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu dans les rues de Sampé sous la forme d'un vase non genré. Doit-on dire le vase ou la vase seul l'avenir de l'on dira ? Sampé, grimo ! Tu me dira Pour toi Bien voilà, Stéphane, maintenant qu'on sait ce qu'il se passe au Sampé et avant que le cataclysme arrête l'épisode parce que là, depuis tout à l'heure, on se bat contre vents et marées. Est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun ? Oui. Pendant qu'on arrive encore à enregistrer. Un épisode épique. Absolument. Écholégramme. C'est parti. C'est parti. Et bien l'expression Cajun, cette semaine, Stéphane, c'est un calimaçon. Qu'est-ce que c'est qu'un calimaçon ? J'imagine qu'il ne s'agit pas d'un calimaçon ? Non, monsieur. Un calimaçon. Un calimaçon. Je ne sais pas. Je donne ma langue au calimaçon. C'est un bigorneau. Bigorneau. Est-ce qu'on n'avait pas parlé ce truc-là ? Ça me rappelle des trucs. Oui, mais parce qu'un bigorneau, c'est un bigorneau, c'est un... Un escargot de mer ! Voilà ! Évidemment ! Et en parlant d'expression Cajun, l'autre jour, je jouais avec mon groupe donc au Spunky Monkey, à l'endroit où j'avais rencontré cet homme qui m'avait donné l'expression qui demeurera, je pense, à tout jamais la meilleure expression Cajun. Bisse dans son... C'est quoi ? Bisse dans son cul pour lui laver l'œil, un truc comme ça ? Il avait les yeux ? Eh bien, je l'ai vu. J'étais en train de jouer, je n'ai pas pu prendre un selfie avec lui. Je me suis dit, ah, il faut qu'il attende, qu'il attende. Quand on a fini avec mon groupe que je prenne un selfie avec lui et je n'ai pas pu, il était déjà parti. Je l'ai vu. C'est l'homme, la légende et un de ces quatre, je vais le prendre en photo pour vous, chers auditeurs, auditrices, le flamanté. Moi, je l'appelle flamanté parce que c'était une expression qu'il m'avait donnée. Son expression. Bon, est-ce qu'on passerait à la pub ? Oui. Et puis après la fin de l'émission pour qu'on en finisse ? Parce que, bon... Un épisode épique. Ça suffit. C'est difficile à réaliser. Entre les... Comment dirais-je ? Le dessus, les voisins du dessus, la tourneuse à l'extérieur, le... L'orage. L'orage qui a arrêté l'ordinateur, qui en était obligé de refaire certaines pistes. Enfin bon, ça, tu payes. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon. La pub. La pub. La pub. Immersion dans une des communautés les plus isolées du San Pellegrino, la communauté Bimich. Alors, est-ce qu'on dit un stout ou une stout ? Ça dépend des communautés. Pour nous, on peut dire les deux, mais on ne voit jamais de l'agre ou de l'IPA à ses pochets. Retrouvez le reportage en intégralité sur podcote.studio et également sur patreon.com slash podcote. Bon, Stéphan, voilà, on a fini la pub. Bon, cet épisode, on l'a fait quand même à la niaque. Oui, c'est un peu dantesque. C'est-à-dire qu'on a commencé normal et puis tout d'un coup, ton voisin du dessus a commencé à, je ne sais pas, il avait des grosses rangers et il a dansé la polka avec ses rangers et après, ton autre voisin est arrivé et a commencé à tondre dans la pelouse, sous la pluie. Lui, il descend de l'avion, il tond sa pelouse. Normal, il descend de l'avion, on lui donne une tondeuse à gazon et puis voilà, normal. Et puis après, évidemment, vous venez de l'entendre, vous l'entendez encore, j'imagine, on a eu, eh bien, on a un orage, on a eu une coupure d'électricité. Oui. Enfin, il y en a de tout. En même temps, bon, voilà, c'est malin, c'est fini. Voilà. On fait tout pour une année, aujourd'hui. Voilà. Plus d'internet, mais bon, ça, on y est habitué. C'est pas grave, ça. Voilà. On n'enregistre pas avec internet. Mais enfin, tout ça pour vous dire que, chers auditeurs, auditrices, si on était un petit peu distrait pendant certaines de nos chroniques, eh bien, c'est pas vraiment notre faute. On a essayé, on a fait de notre mieux et on vous remercie, d'ailleurs, d'être là toutes les semaines à l'écoute, surtout cette semaine, d'avoir un petit peu, de nous avoir supportés, c'est le cas de le dire. On va remercier, eh bien, vous toutes et tous. Également, vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, également à l'email binoususa.gmail.com. J'avais le retour du retour et je l'ai noté quelque part et je l'ai oublié, mais je vais le retrouver tout de suite. Stéphane, tu brodes ? Oui, nous sommes peut-être les seuls à avoir une formation pour pouvoir faire un podcast en plein orage. Enfin, donc, si vous faites partie de la marine marchande ou peu importe, on peut venir, tu vois, lors d'une traversée catlaclysmique. Catlac. Catlac, catlaclysmique. On peut, voilà, toujours continuer à commenter. Merci. Alors, j'ai trouvé le retour du retour, c'est Baeza. BaezaGlaize7 sur Twitter. qui nous dit, alors, en écoutant le dernier épisode, j'ai, comment dire, pas eu envie de goûter cette bière au chewing-gum. Eh bien, voilà, on le comprend. Mais continuer, par contre, c'est un vrai bon moment chaque semaine. Eh bien, voilà, merci Baeza d'avoir fait ce retour que c'est un plaisir, c'est un de tes plaisirs de la semaine, j'imagine, de nous écouter. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là toutes les semaines à braver les éléments. Même sous la pluie. Sous la pluie. Sous l'orage. Sous l'orage. Sous les tourneuses. Sous les maçons. Tout ça. Eh bien, on va vous remercier d'être là. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour un épisode qui va fleurer, qui va quoi ? qui va sentir bon le mois d'octobre, peut-être. Une fête qui se passe en octobre, peut-être. Peut-être. Si on y arrive. Si on y arrive. Stéphane, il ne nous reste plus qu'un seul mot à dire. Oui. Avant qu'on puisse clore cet épisode dantesque. Avant que tout n'explose. Bien-nose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, parce que tu l'auras vu.